Fin de journée dominicale, l'actualité nationale reste encore et est toujours dominée par la rentrée de classe. Dès demain lundi 2 septembre, les écoliers du cycle primaire et secondaire reprennent le chemin de l'école. Dans quel état ces élèves vont-ils retrouver leurs écoles ? Avec quel programme scolaire ces élèves sont-ils assurés de bien étudier cette année ? Dossier complet dans ce journal où vous entendrez également des cris de cœur d'un enseignant qui parle des conditions salariales. Le chef de l'État est arrivé ce dimanche soir à Beijing en Chine. Félix Tshisekedi va prendre part au sommet Chine-Afrique qui réunit les chefs d'État et des gouvernements des pays africains autour du président Xi Jinping. Dès demain, il aura un tête-à-tête avec son homologue chinois. Le forum Chine-Afrique est une plateforme favorisant les relations entre le continent et la Chine. Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise, l'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur le tarmac, M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une brève salutation de la délégation congolaise, composée de vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumouné et le conseiller spécial Joe Dungbi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération chino-africaine, le FOCAC. Durant trois jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème « Joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin chino-afrique de haut niveau ». Ce lundi 2 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi aura un entretien en tête à tête avec son homologue, le président Xi Jinping, suivi d'une séance de travail élargie à leur délégation. La RDC est depuis 2023 le pays qui a attiré le plus d'investissements chinois en Afrique. Les écoliers du primaire et du secondaire reprennent le cours ce lundi sur l'ensemble du pays. C'est une confirmation de la ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Mme Raisa Amalou. Beaucoup de voix se sont levées pour le report de cette rentrée. Ceux qui ont milité pour ce report avancent entre autres raisons la situation précaire des enseignants et la maladie de Mpox concernant cette épidémie, justement, le gouvernement dit prendre toutes les dispositions avec un protocole sanitaire bien élaboré. Le réveil matinal sera un peu difficile pour les bleus et blancs. Dès ces 2 septembre 2024, le cours y prenne. Une confirmation de la ministre de l'Éducation, Raisa Amalou. Ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. La gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. A cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle-Citoyenneté avec le ministère de la Santé, pour s'assurer que nos écoles restent sûres que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir les élèves, y compris le protocole sanitaire, dans le cadre de la lutte contre le Mpox. De classe, un enseignant interpelle les autorités pour l'amélioration de leurs conditions salariales. Il se plaint du fait que les enseignants qui se vouent corps et âme pour la formation et l'éducation sont négligés. Il s'est confié à Bobé Téyinga. Je suis enseignant, il y a tant de soucis. Maman Denise, s'il vous plaît, vraiment dis à papa, le président, de regarder le cas des enseignants. Qui sait pour moi ? Depuis le matin jusqu'à 12h, ou bien depuis 12h jusqu'à 17h30, on lui paye 400 000 fois moins 10 000, il reste avec 390 000. C'est insuffisant. Et ceux qui ont des enfants, et leurs maisons, des loyers, des transports de jour en jour, pensez, maman, la première ministre, c'est ce que je viens de vous dire, ça sort de mon fin fond du cœur. Quelqu'un qui commence depuis première primaire, jusqu'aux humanités, à l'université. Vous parlez de bon français, ça revient des enseignants. Maman, première ministre, je vous demande encore, regardez les enseignants. Ce cri des cœurs de cet enseignant relance le débat sur le système éducatif congolais, appelé à être constamment réformé. Le programme scolaire congolais devrait, en principe, s'adapter à l'environnement national et international, et même au contexte culturel. La dernière fois que ce programme a été révisé, remonte à une décennie. Pas-t-il, on doit. Une année scolaire dépend d'un programme bien élaboré. Cette piste maîtresse de l'enseignement doit, en principe, être révisitée tous les dix ans. C'est la direction du programme du ministère de l'Éducation nationale qui en a la charge. Le programme, c'est le miroir. Sans programme, un enseignant ne peut pas repartir le matériel. C'est la Bible de l'enseignant. Pour que tout le monde, tous les enseignants, s'adaptent facilement dans le nouveau programme. Dans l'enseignement, il y a des services de formation. En République démocratique du Congo, la dernière révisitation remonte d'il y a treize ans. Derrière la mise en œuvre de ces programmes, il y a les enseignants. Dans les programmes nationaux, ce sont presque les mêmes matières. Il y a maintenant une modification sur la méthodologie. Il y a aussi un peu d'ajoutes sur certaines branches qui n'existaient même pas. Par exemple, à l'école primaire, dans le temps, il n'y avait pas l'informatique. Mais maintenant, il y a l'informatique. Il y a la technologie. Ce qui est ajouté là, c'était la méthode active et participative. Parce que dans le temps, cette méthode n'existait pas. Un nouveau programme nécessite aussi des matériels didactiques appropriés. Nous avons beaucoup de matériels que le gouvernement nous a donnés. Par exemple, le boulier compteur. Nous avons, par exemple, le maître Kani complète des livres. Beaucoup de manuels que le gouvernement nous a donnés ici à l'école. En projection, les ministères de l'éducation nationale de la République démocratique du Congo entend mettre à jour les programmes scolaires pour se conformer aux normes. Les dix programmes doivent notamment intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans quel état les élèves vont retrouver leur salle de classe après 60 jours de vacances ? Si les uns vont retrouver leur vieille bâtisse, les autres, par contre, seront surpris d'avoir des bâtiments scolaires flambant neufs. C'est ici et la concrétisation du projet de construction des écoles préfabriquées à Kinshasa sur le 100 écoles prévues. Seules 34 ont été livrées, nous dit Erudis Kittoutou. Une nouvelle année avec de nouvelles infrastructures à Kinshasa. Les élèves du cycle primaire bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement sont excités d'occuper dès la rentrée scolaire les salles des classes modernes réceptionnées dans le cadre de projets de construction de 300 écoles initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tissetier d'Itilombo. La gratuité de l'enseignement de base a permis à un nombre croissant d'enfants d'accéder à l'éducation de qualité. Je ne paie pas les mises, mais avant, j'étudie gratuitement. Pourquoi pas, par la grâce de la gratuité du chef de l'État. Maintenant, on me cherche plus, je ne paie plus. Ce pour répondre à un besoin urgent, c'est lui de désengorger les salles de classe et offrir aux élèves un environnement d'apprentissage moderne que deux membres du gouvernement ont réceptionné et remis les nouveaux bâtiments aux responsables des écoles Epingwanza situées dans la commune de Kibantseke et à l'institut Mohamba dans la commune d'Ungaba. La réception provisoire de ce bâtiment fait partie d'un vaste chantier. La vision du chef de l'État dans le secteur des infrastructures scolaires consiste à mettre à la disposition des élèves congolais des bâtiments fonctionnels modernes pour répondre à la problématique de la gratuité de l'enseignement de base. Notre vision ne s'arrête pas à la construction de nos nouvelles écoles. Elle englobe également l'amélioration de la qualité de l'éducation par la formation continue des enseignants, la promotion de l'équité et de l'inclusion et l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Les élèves bénéficiaires de ce projet ont remercié l'initiateur. Adressons-nous avec intuition, nos sincères remerciements au gouvernement de la République, plus particulièrement aux chefs de l'État-garrant. Les hauts fonctionnels des institutions et leurs prions de faire davantage pour bâtir un corot plus beau qu'avant. Sur les 300 écoles, une centaine est prévue à Kinshasa. 34 écoles déjà construites et réceptionnées. Plusieurs autres sont en cours d'exécution sur financement du trésor public. La rentrée de classe interviendra sur l'ensemble du pays. A Béni, dans le Nord Kivu, province sous état du siège, les enfants des militaires dont les parents sont tombés sous le champ d'honneur ont reçu des fournitures scolaires. Question de bien reprendre les cours. Mireille Ndéki. À la veille de la rentrée scolaire, plus de 150 enfants dont le père sont tombés sur le champ de bataille ont bénéficié d'une assistance composée de kits scolaires, notamment le sac, les cahiers stylés et autres objets classiques. Un geste de générosité qui porte la marque d'une des épouses militaires, Christelle Cabandani, présidente de la fondation qui porte son nom, FCK en sigle, ayant pour mission d'assister les femmes veuves militaires et leur progéniture. La cérémonie de remise a eu lieu au camp militaire 300 Maisons de Béni, en présence du colonel maire de la ville, Niofondo Jacob, du commandant de l'opération Sokola de Béni, des membres du comité urbain de sécurité et autres invités de marque. Le colonel maire de la ville, Niofondo Jacob, qui a réceptionné ses dons, a réitéré ses remerciements à la présidente de la FCK pour ses gestes venant à la rescousse des orphelins militaires. Les sacs sont nombreux et pour tout le monde. Je procède juste à la remise d'un échantillon. Nous n'avons jamais vu une personne venir au camp. 300 Maisons pour nous aider. Nous remercions la présidente Christelle Cabandani pour ce geste. Que le Seigneur la bénisse. De son côté, Christelle Cabandani a manifesté sa volonté à poursuivre et élargir son plan d'action au bénéfice de familles de militaires décédés sous le drapeau. Je suis ici à Bény, il y a 10 ans de collégie. Aujourd'hui, pendant cette période de la rentrée scolaire, je me suis dit que c'est maire d'acheter des objets classiques comme sacs, taillés, tout comme ça pour les outils comme la douleur. Il y a lieu de signaler que juste un échantillon des 40 familles ont pu bénéficier de cette assistance, d'où l'appel de la présidente Christelle Cabandani à toutes les personnes de bonne volonté afin de l'aider à pouvoir étendre son plan d'action en faveur d'un grand nombre de familles militaires démunies. Cette année, la rentrée scolaire va coïncider avec la publication des résultats de l'examen national de fin d'études professionnelles. Ces résultats seront disponibles sur le réseau de téléphonie mobile. Le ministère de la formation professionnelle a organisé du premier au cadre juillet 2024 la quatrième édition de l'examen national de fin d'études professionnelles, NFEB en sigle, lancée par ma propre personne à Colosie, au Rolabar. En effet, la formation professionnelle des jeunes occupe une place importante dans notre pays et dans le secteur public, son cycle sanctionné par les épreuves certificatives a connu une augmentation exponentielle. Pour cette quatrième édition, 18 773 apprenants se sont présentés dans ces épreuves qui ont porté sur 92 filières pour les centres de formation professionnelle et 42 filières pour les instituts de formation professionnelle. Il est ici de signaler que les taux de participation des jeunes filles s'élèvent à 47%, soit 8 828 apprenants. Par ailleurs, la présence session a été marquée par 16 filières innovantes, entre autres la psychulture, la musiculture, la phytothérapie, le garnissage noble, les arts martiaux ou les langues des signes. Ce concours national a aussi révélé plusieurs défis, notamment l'amélioration non seulement de la qualité de formation, mais aussi les conditions d'apprentissage par l'exigence de la viabilisation des centres, l'identification d'autres nouvelles filières innovantes, les enjeux de la transformation numérique, ainsi que ceux liés à l'intelligence artificielle. Il importe de signifier que, lors de la prochaine édition, les inspecteurs sont instruits de faire participer de nombreux centres privés, viables et spécialisés dans diverses filières innovantes, qui, malheureusement, jusqu'à ces jours, ne participent pas encore aux épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. À ce stade de mon propos, je voudrais féliciter tous les participants, les lauréats, ainsi que l'ensemble du personnel de mon ministère qui ont fait preuve de résilience dans l'organisation de cette quatrième édition de l'ENFEB, au terme de laquelle on a noté le meilleur lauréat des quelques filières classiques et innovantes. Le chef de l'État est arrivé ce dimanche soir à Beijing, en Chine, pour prendre part au sommet au Forum Chine-Afrique. Mais avant de s'y rendre pendant la semaine, il a déployé d'activités intenses, ce résumé avec Pierre Kibombé-Somuisa. Kinshasa vient d'être doté d'une usine de production de la boisson sucrée Pepsi des renommées internationales. Varoum Dierci Pepsi a été inaugurée officiellement samedi 31 août à Malouko par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, qui a effectué le déplacement de cette commune périphérique. Il s'agit d'un grand investissement du groupe Varoum Dierci Pepsi, qui se chiffre à plusieurs millions de dollars américains. L'implantation de l'usine de Pepsi à RDC s'inscrit dans la vision du président Félix Antoine Tisekedi-Tilombo sur l'industrialisation des villes et provinces du pays, avec comme retombée heureuse la création des milliers d'emplois. L'usine Pepsi RDC a la capacité de production des 1,2 millions de bouteilles par jour sous licence et contrôle des responsables Pepsi de New York. Selon les représentants du groupe, l'usine devrait générer plus de 500 emplois directs. Au terme d'une mission des trois ans à République de Mouradou du Congo, l'ambassadeur de France, Bruno Oberts, est allé faire ses adieux au président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, qui l'a reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine. Le diplomate français a présenté un bilan positif des relations bilatérales entre la France et la République de Mouradou du Congo durant son mandat à Kinshasa. Le show de l'État et son hôte ont par ailleurs regretté l'incident dont ont été victimes deux diplomates français le 23 août dernier à la suite d'un conflit foncier ayant conduit à une intrusion dans une entreprise française. Le président de la République a condamné ces actes portant atteinte aux conventions internationales concernant la protection des diplomates. Il a rassuré que leurs auteurs ont été interpellés. Une délégation de l'international socialiste conduite par l'ancien premier ministre du Tchad, Saleh Ketzabo, a été reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Nous sommes venus présenter au président Tisekedi les félicitations de l'international socialiste pour sa réélection à la tête de la RDC et lui exprimer le soutien de notre mouvement, a déclaré Saleh Ketzabo. L'international socialiste est une organisation politique internationale récoupant en majeure partie des partis socialistes, sociaux, démocrates. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, est membre de l'international socialiste. Face à la maladie de M-POX et d'autres urgences sanitaires, la République de Moratu du Congo bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations internationales. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, l'a dit, il a conduit auprès du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, et une délégation du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, au terme de la réunion du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé à Brazzaville, en République du Congo. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur les voies et moyens de travailler ensemble pour arrêter la maladie de M-POX. Tedros Adhanom a annoncé l'arrivée imminente des vaccins contre cette maladie. Il a loué l'implication et l'engagement du président Félix Tisekedi. Toujours dans le domaine de la santé, le ministre Roger Kamba a conduit auprès du président de la République, la délégation des CDC Africa et de la fondation Bill et Méline Berguet. Tour à tour, le ministre de la Santé, le directeur général du Centre africain des contrôles et de prévention de maladies, Jean Kasséa, et le président de la fondation Bill et Méline Berguet ont annoncé les bonnes nouvelles concernant la maîtrise et l'éradication de la poliomyélite, la rochole et la varicelle en République démocratique du Congo. Ils étaient venus faire le rapport au chef de l'État sur ces maladies infantiles au pays. Kinshasa a abrité le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine et un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. A marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique Noëlla Aégana Gato Nakwipone a conduit auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine, venu non seulement présenter les civilités au chef de l'État qu'il considère comme le champion de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais victime de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Enfin, au chapiteau du Palais du Peuple, le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo a présidé la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais. Le président de la République a chargé le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation Technologique de présenter dans les meilleurs délais un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant pour les chercheurs et innovateurs congolais. Le chef de l'État a visité les stands des inventeurs innovateurs avant de remettre de médaille au lauréat. Un incendie a ravagé une bonne partie du marché de la liberté à Massinam. La première ministre s'y est rendue pour réconforter les victimes avant d'aller prendre part au sommet sur l'innovation scientifique. D'autres faits marquant de la semaine dans ces résumés d'Edith Chala. La semaine qui s'est achevée est restée marquée par des sujets aussi variés qu'est pertinents. La première ministre Judith Souminois a ouvert la deuxième édition du Forum de l'Innovation. Des prototypes d'invention dans différents domaines fruits du génie congolais ont attiré l'attention des plus d'un. L'incendie qui s'est déclaré au marché de la liberté a mis à genoux près des 450 vendeurs. Une délégation a vu la chef du gouvernement qui a promis un fond de redémarrage pour chaque victime. Ces dernières devront sortir de l'informel, trouver une police d'assurance et possuler enfin au crédit. La lutte contre le M-Pox est assurée. La République démocratique du Congo dispose d'un arsenal appréciable dans la gestion des maladies virales et la prise en charge des épidémies. L'INERB a réuni dans la semaine les professionnels de santé spécialisés en la matière. Donc, pas de place pour la peur. En Bougimay, des prisonniers ont humé l'air frais de la liberté mais sous condition. Bénéficiant de la mesure des désengorgements des maisons carcérales en chantier avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Aux affaires étrangères, l'ambassadeur de France en RDC a été rassuré par la chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kayukwamba-Wagner en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacques Méchabani et le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé auteur de la réquisition d'informations ayant lésé la convention de Vienne a été suspendue. Des produits avariés qui passent par la frontière zambienne pour la RDC changent d'emballage pour continuer à inonder les marchés congolais malgré l'interdiction. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paloukka-Ongia a exprimé sa désapprobation au président de la Fédération des entreprises du Congo Robert Malumba. 49 personnes s'étant rendues répondant à l'appel des FARDC et des EPDF le porte-parole de l'opération Sokola 1 Mark Azoukai les a présentés à Beni et a demandé à la population d'éviter la justice populaire. La 54ème réunion extraordinaire des ministres de l'EAC ayant en charge de l'intégration régionale a vécu à Nairobi au Kenya. Le rapport d'audit de gestion des fonds alloués aux opérations de maintien de la paix dans l'est de la RDC a été rejeté parce que le budget est constipé et pas exhaustif. Didier Mandzinga Moukanzou a représenté la RDC et la relance des voies ferrées qui se posent comme solution aux embouteillages qui battent leur plein à Kintiassa a fait réagir les Kinois. Les emprises de 20 mètres de part et d'autre des chemins de fer doivent être observées. Les élèves congolais doivent être assurés. L'assurance revêt un caractère obligatoire dans le fonctionnement de nos écoles. Hélas, c'est un facteur souvent oublié, c'est un aspect souvent oublié et l'occasion de la rentrée scolaire remet cette question des assurances au-devant de l'actualité. Quid de l'assurance et des dispositifs de sécurité en milieu scolaire tentative de réponse avec Marlou Mbella. Au-delà de l'ocatrémat pédagogique en milieu scolaire, l'un des plus grands défis à relever c'est assurer au quotidien la sécurité des élèves. En effet, le risque auquel ils sont exposés sont imprévisibles et les mesures de sécurité doivent être démises. L'année est coulée. Nous avions connu un cas. Il y a un autre balcon là qui était coulé. Heureusement que ça s'est passé la nuit. Mais aussi ça s'est passé maintenant pendant que les enfants étaient là. Il pourrait y avoir un mort d'homme. Là maintenant l'école allait avoir des problèmes. Heureusement que Dieu est grand, ça s'est passé la nuit. L'assurance scolaire est très 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 importante dans une école. Cette disposition peut être prise en charge par une police d'assurance pour offrir aux élèves un environnement sûr et sain. Nous apprêtons pour accueillir nos enfants qui viendront le 2 septembre de toute école qui se veut vraiment être une école bien organisée. nous devons prévoir l'assurance scolaire. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il y a plus cette rubrique-là de l'assurance scolaire. J'étais invité dans l'assise des RAPS. C'est là où j'ai compris que l'État n'avait pas mis de côté l'assurance scolaire mais il voulait plutôt que ça soit maintenant d'une autre manière. Les parents d'une école se mettent d'accord eux-mêmes de choisir leur assureur mais pendant les assises nous avions vu son lance qui était passé pour présenter son produit comment il va maintenant s'y prendre pour essayer d'assurer les enfants de la RDC faire un partenariat avec le ministère et à ce moment-là intéresser les écoles pour que les écoles puissent les prendre comme leur assureur. Dans leur gamme de produits les assureurs proposent pour cette catégorie une assurance scolaire à la Société Nationale d'Assurance SONAS par exemple on souligne la nécessité de souscrire à la police d'assurance. Le mécanisme d'assurance permet de sécuriser l'enfant contre ce risque-là c'est ainsi que l'assurance scolaire vient couvrir les risques de dommages qui peuvent être entraînés par l'élève et cette sécurité de l'enfant ça commence dès le moment où l'enfant quitte la maison donc sur la voie de la maison vers l'école et de l'école vers la maison et pendant le temps où il est à l'école ou pendant la période des activités parascolaires. Lorsque l'enfant connaît un sinistre pendant ce temps-là l'assureur intervient et ça au frais de l'assureur. À côté de ça il y a les enseignants il y a les administratifs qui eux aussi peuvent être couverts par cette assurance et ça permet à ce que l'ensemble de l'activité scolaire soit sécurisé. Et pour rappel nous sommes intervenus très efficacement à Colosie. À Colosie il y a eu un accident dans l'internat. Ça ce sont des risques qui guettent les milieux scolaires. Donc il y a non seulement l'assurance scolaire mais les parents doivent aussi demander surtout là où il y a des internats il faut que les parents demandent exigent que ces internats soient assurés contre l'incendie. Ça sécurise aussi bien les parents les enfants que les écoles elles-mêmes en termes de responsabilité. En cas d'un sinistre à l'école en aval l'assureur s'investit pour honorer ses engagements vis-à-vis des souscripteurs. Par contre un travail de sensibilisation est fait en amont pour prévenir des accidents. Pour faire comprendre aux parents qu'il y a nécessité de souscrire à cette assurance-là. Nous avons eu des séances très importantes avec les partenaires du système éducatif congolais. Nous savons que le gouvernement de la République fait des efforts déjà pour que la rentrée se tienne en toute sécurité. La Sona s'accompagne le gouvernement en apportant aux parents les possibilités de sécuriser les enfants. Parce que comme vous le savez les enfants sont exposés au risque pendant qu'ils savent que la Sona c'est la société congolaise et la société à Banamboka. Au-delà des assurances scolaires à prendre il y a d'autres facteurs à ne pas négliger notamment sur le plan logistique. En principe les écoles doivent être dotées de dispositifs anti-incendie des voies de sortie pour parer à toute éventualité. Et à l'heure des monkeypox la sécurité des enfants et des enseignants passera par le respect des mesures barrières notamment renouées avec les habitudes de lavage de main à l'aide des dispositifs sanitaires. Le protocole d'accord signé entre le ministère de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté et celui de la santé publique hygiène et prévention doit être vulgarisé pour une synergie d'action à mener sur les terrains. La paroisse Notre-Dame de Fatima de Lousie dans le Congo central a célébré ce dimanche ses 75 ans d'existence. Pour cet anniversaire plusieurs personnalités ont fait le déplacement de Lousie au pays manianga. Parmi elles la première ministre Judith Souminois. dimanche de fête dans le territoire de Lousie le jubilé de diamant de la paroisse Notre-Dame de Fatima a fait de placer du monde. Parmi les officiels on note la présence de la première ministre Judith Souminois accompagnée de son époux. La présence de la chef du gouvernement à cet événement donne une touche particulière. Quelle joie en ces dimanches les jours du Seigneur. L'évêque du diocèse de Matadi André Giro Pinzi a livré une homélie inspirante et a souligné la détermination et le travail acharné du peuple manianga affirmant que le fleuve qui les sépare du reste du pays ne doit pas être perçu comme un obstacle mais comme un appel à la résilience. Vous les chrétiens des Lousies toutes confessions confondues remettez la parole de Dieu dans les cœurs et vivez cette parole. C'est elle qui enlève dans les cœurs la haine qui tue. La parole de Dieu enlève la jalousie qui détruit. La parole de Dieu enlève l'envie qui est nuisible. Mettons l'amour de Dieu et l'amour des prochains dans nos cœurs. Yenge Zola Judith autour de nous autour de nous. Nous ne pouvons pas laisser les dissensions nous séparer. C'est pour ça que je lance ce message d'amour, de fraternité et d'unité parce que c'est seulement à partir de là qu'ensemble nous allons construire notre province pour le développement, que nous allons construire la République démocratique du Congo. mon père avait commencé sa carrière professionnelle comme agronome ici en Congo. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard. Il y a qui ? Le problème il y a nous aussi. Le problème il y a Zola. Le problème il y a Bac. Le problème il y a Courant. Il y a la parole et à la parole à la parole à la parole à la parole avec le président de la République. Nous avons commencé le programme de développement local des 145 territoires. Si ce programme a été mis en oeuvre c'est parce que nous avons compris le président de la République a compris que si nous voulons le développement de notre République démocratique du Congo nous devons commencer dans les milieux ruraux. Nous devons commencer là où se trouve la majorité de la population parce que c'est là que nous pourrons impulser ce développement. Présenté comme un modèle pour les femmes Landon Assouminois comme le peuple Maniaga l'appelle est également un modèle de la foi qui a toujours occupé une place centrale dans la vie de Judith Souminois. La plupart des prisons du pays sont surpeuplées des détenus et les conditions carcérales en ne peuvent plus difficiles. La prison de Kabinda située dans le centre du pays dans la province du Manima dans la province de la Lomami allais-je dire connaît la même situation. Construite il y a 80 ans la prison de Kabinda est une ruine. Le ministre de la Justice qui s'est engagé à améliorer les conditions carcérales des détenus séjourne dans la région. C'est dans cette salle vide où s'entassent les détenus dans la prison centrale des Kabinda. Les ministres d'État ministre de la Justice Constant Moutamba observent avec stupeur les conditions des détentions et réfléchissent séance tenante pour une solution urgente. Les gardes des Sceaux après une visite complète a posé des actes concrets pour désengorger ces sites carcérales. 33 prisonniers ont bénéficié d'une libération sous condition. La condition est de ne pas récidiver. Sur la liste un détenu condamné à 20 ans de prison ferme et qui en a épulché 19. 26 autres libérés après constat des dossiers vides. Que des larmes de bonheur quand la liberté vous donne les ailes. Après un état des lieux sans complaisance Constant Moutamba annonce la réhabilitation des 30 pavillons l'approvisionnement régulier en médicaments avant de remettre un lot important des matelas dans le cadre de l'amélioration des conditions des détentions dans une prison construite en 1945. Hormis les pavillons la prison compte également un centre hospitalier un bureau de directeur un bureau de secrétariat et greffe un dépôt une cave ainsi qu'une chapelle. Face à cet état des choses je suscite votre implication personnelle excellence pour sa réhabilitation parfaite. Par la même occasion le ministre d'état ministre de la justice a interpellé les magistrats sur le fait qu'ils doivent garantir l'équité. l'Assemblée nationale a initié une enquête parlementaire sur le projet d'adduction d'eau potable dans les milieux urbains et périurbains. A quel niveau se trouve l'exécution des travaux de ces installations d'adduction d'eau potable ? Pour répondre à cette interrogation un collectif des députés nationaux est descendu sur le chantier de ces installations. Voir, comprendre et s'en convaincre une triptyque indispensable aux parlementaires en mission pour rendre compte de l'action publique. Cette mission parlementaire a reçu comme mandat constaté si réellement le projet d'adduction d'eau potable en milieu rural et périurbain exécuté par l'entreprise Stiver Construite dans le cadre du partenariat public-privé est effectif. Nous sommes venus voir où est le matériel est-ce que le matériel existe réellement ? Ça représente combien de sites pour quelle capacité d'eau a donné à la population congolaise telle que voulue par le président de la République son excellence Félix Antoine Tshiseke Dichillon. Des entrepôts Stiver Construite des huileries Massafco aux stations de Mongafoula et à la grande de Makala dont les travaux de génie civil sont terminés avant d'installer ici une station de 12 mètres avec une capacité de 27 000 litres qui va prendre en charge plus de 400 000 ménages. Les élus du peuple se sont montrés pragmatiques. Ce dossier il a été fait avec l'argent du trésor public. Il faut que le contrat soit mis en oeuvre jusqu'à la fin. Donc pour cela il faut que toutes les institutions collaborent sans recherche de buzz. Pour les 70 autres stations solaires que l'entreprise Stiver Construite doit remettre officiellement au gouvernement de la République la mission parlementaire exhorte le gouvernement via le ministère du développement rural d'harmoniser avec l'entreprise exécutrice pour atteindre le résultat attendu de l'eau de qualité pour la population. Je voulais demander au gouvernement à travers le ministre du développement rural de coopérer avec l'entreprise. La population a besoin d'eau potable. Nous, nous avons besoin du résultat. Depuis que l'eau a coulé sous le pont et que la justice s'est saisie du dossier, près de 150 stations solaires ont été livrées officiellement sous les 200 attendues pour la première phase et Stiver Construite reste confiant quant au respect du deadline qui court jusqu'au mois de décembre. Les pays de la SADEC veulent harmoniser les critères de collecte de données en matière de statistiques précisions avec Shishi Mokouni. Au terme de cette formation initiée par la communauté pour le développement de l'Afrique centrale, SADEC, les experts ont été outillés pour mener des missions sur les statistiques de l'emploi et du travail auprès des pays membres. A la clôture, la secrétaire exécutive adjointe de la SADEC, Angèle Macombo, a rappelé la motivation de la démarche de cette organisation sous-régionale. Ce qu'on peut retenir, c'est la participation active, enthousiaste des experts qui se rendent bien compte des lacunes que les États membres respectifs ont dans ce domaine-là. Alors donc, nous les avons formés, on a passé en revue la manière de collecter des données, comment les préserver et selon certains critères établis. Pour elle, l'objectif de cet atelier de cinq jours est atteint. En tant que secrétaire exécutif adjointe en charge de l'intégration régionale, c'est planifier, coordonner, gérer des programmes et des programmes dans différents domaines. Nous voulons harmoniser les critères en matière de collection des données parce que pour pouvoir opérer une certaine comparaison entre les États membres. Si chaque État membre y va de sa façon de collecter les données, eh bien, ça ne donnera pas des données fiables au niveau de la région SADEC. À travers cette formation, la SADEC attend poser les jalons pour un travail en synergie entre les États membres, question d'avoir des banques des données fiables. Ils sont congolais, vivant dans la ville portuaire d'Anvers en Belgique. Ils veulent s'impliquer davantage pour redynamiser l'axe entre la Belgique, leur pays d'accueil et la RDC, leur pays d'origine. Yolande, Voka. Connexion et collaboration. C'est au tour de ces maîtres mots que la communauté anversoise d'origine congolaise accompagnée de son consul général Pacifique Loa Béa a échangé avec le bouc-mestre de la commune d'Anvers, Bart de Wever. Les Congolais ont exprimé leur besoin d'être actifs sur le plan politique bien que certaines barrières s'adressent sur leurs chemins après avoir vécu celle de l'intégration. Le consul général de la RDC à Anvers, Pacifique Loa Béa, entend s'impliquer directement pour améliorer le vécu de ses administrés. C'est un moment d'échange intéressant sur les vrais problèmes que rencontre la communauté congolaise ici et même à Anvers. Et c'était également important que cette même communauté puisse discuter de ces problèmes avec l'autorité de la ville. C'est avec l'autorité de la capitale mondiale du Diamant que les questions de l'emploi de jeunes et de la maison de Congolais en région flamande ont été discutées. Cela vient de réouvrir dans le mois de mai de cette année parce que si on veut travailler avec un pays c'est important d'avoir quelqu'un pour faire des propositions ou d'entendre des propositions qui viennent du Congo. Les représentants du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi en Anvers ainsi que l'autorité belge se rencontreront encore pour faire avancer la coopération entre les deux pays à un long passé commun. Jadis, la RDC était parmi le premier pays producteur mondial de l'huile de palme mais depuis elle a été surclassée par le Nigeria et la Thaïlande. Comment booster de nouveau la production de l'huile de palme en RDC ? Un collectif de journalistes économiques d'investigation tente de répondre à cette question. Suivez ce reportage de Yvette Makoutima. La vie chère, l'Afrique croule sous le poids des disparités sociales criantes. Le gouvernement souminois a annoncé par les billets du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko-Samba sa volonté de lutter contre la hausse des prix des denrées des premières nécessités notamment les poissons salés, sucres, lait, riz, le maïs y compris l'huile des palmes. Particulièrement pour l'huile des palmes la RDC a besoin de 500 000 tonnes l'an alors que la production locale est d'environ 301 000 tonnes d'où s'il faut importer l'huile des palmes. Ceci va impacter négativement sur l'industrie locale alerte Jérôme Sekana coordonnateur de toiles d'araignées structure des journalistes engagés dans les secteurs économiques. Les mesures d'allègement fiscaux prônées par le gouvernement sous-minois dans le but d'alléger les paniers de la ménagère et au même moment les gouvernements devra stabiliser le cadre macroéconomique pour faire en sorte que le pouvoir d'achat de la population puisse s'améliorer ne puisse pas connaître une certaine érosion monétaire. Pour espérer soutenir la production locale il faut penser à l'amélioration du climat des affaires et encourager les investisseurs qui sont déjà sur place avec 10 000 emplois à l'image des plantations des huileries du Congo PHC. Mais nous avons des raffineurs des sociétés qui sont ici à capitaux congolais qui produisent l'huile de plantation et huileries du Congo raffinent. L'huile raffinée c'est quoi ? C'est-à-dire vous prenez l'huile de bruit vous travaillez ça dans une industrie pour obtenir une bonne huile des tables. La série des décisions prises pour améliorer le quotidien surtout dans les grandes villes sont à saluer. Cependant l'on ne doit pas occulter la nécessité d'augmenter la production nationale pour exporter les surplus afin de ramener des dévices dans les pays pour sortir du cercle des économies extraverties. Le sommet de la jeunesse africaine a vécu à Kinshasa. Pendant deux jours les jeunes venus de tout le coin du continent réfléchissent sur le thème sécurité, développement et paix en Afrique. Ces sommets des jeunes de l'Union africaine avaient pour objectif de discuter des solutions concrètes en faveur de la paix de la sécurité et du développement du continent africain. Au total les jeunes délégués des 33 pays africains ont participé à ces assises des déjours sur l'initiative de la ministre de la jeunesse et de veille patriotique Noëla Aiganagato au centre financier de Kinshasa. Cette rencontre de Kinshasa s'étient dans un contexte particulier où la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie Est, occasion pour les jeunes Congolais de hausser les tons en faveur des victimes de la guerre. Elle s'appelle Hilda Amani. Elle détient depuis ce week-end la couronne de la beauté congolaise. Elle a remporté cette couronne lors du concours Miss Universe RDC. Elle sera l'ambassadrice de la beauté congolaise au cours du concours Miss Universe qui se tiendra l'an prochain à Mexico, au Mexique. Sacrée gagnante, celle qui représentera la RDC. A la mesure de son brillant sourire et de son émotion, Hilda Amani couronné, nouvelle reine de beauté, va représenter la RDC au concours Miss Universe. Le 16 novembre prochain au Mexique, dans son discours, Didier Pambia Moussanga, ministre du Tourisme, a souligné l'importance de cette compétition qui met en valeur non seulement la beauté et les talents des candidats, mais aussi et surtout la richesse culturelle et patrimoniale du pays. Dans cette somptueuse salle, l'on pouvait remarquer sans les dire la présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles les ministres de la Communication et Média, Patrick Bouyaïa, et les ministres provincials ayant dans ses attributions le tourisme. Jésus-Noël Tchéquie. A tous et à chacun, je dis un cordial merci pour votre attention à ce journal. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada